Salut à tous et bienvenue sur RedBossLive.fr, c'est Plague is the Wraise. Bienvenue dans la nouvelle vidéo de Dead Rising 3, donc seconde partie où on va voir ensemble l'inventaire, la customisation des armes et comment on augmente les compétences de notre personnage. Donc là je suis dans la partie développement du joueur, donc on voit, on a 7 attributs qui sont l'avis, l'inventaire, le corps à corps, tout ce qui concerne la distance, mécanique, agilité et les astuces. En fin de compte vous voyez, il y a différents points, ce qu'on peut appeler les points d'attributs, qui permettent du coup de développer le personnage sur chacune des catégories. Ensuite on a tout ce qui est les épreuves PP qui nous permettent de gagner des points de compétences, en fin de compte, suivant ce qu'on déverrouille. Par exemple le côté obscur, c'est tuer 200 zombies avec un sabre laser, ce qui va rapporter 10 000 points de PP, ce qui permettra après de débloquer des points d'attribution. Ensuite on a les livres qui permettent d'augmenter les capacités pour les personnages, donc en termes de mécanique, en termes d'armes combo. Donc il y a pas mal de choses qui sont vraiment développées, comme un côté RPG. Je vais vous montrer aussi toute la panoplie de vêtements qui est disponible dans Dredi. Donc il y a 50 tenues complètes, donc ça va de la tête de cheval avec le petit slip à tout ce qui est fringues de gondesse, tennis, etc. Mascotte, comme vous avez pu le voir dans la première vidéo, les fringues militaires, alors vraiment il y a un potentiel de choix qui est unique et qui fait que ça rend le jeu complètement barré parce qu'on est capable de se promener avec une armure comme celle-ci avec une tenue fantastique qu'on peut l'avoir. Ensuite, on a les tenues qui sont séparées. Alors, je vais vous montrer, voilà, c'est ça, le maillot moulant. Plus ridicule, tu meurs, je pense. Ensuite, on a la possibilité de customiser, donc choisir l'accessoire qu'on veut mettre sur la tête. Donc là, c'est les seuls que j'ai pu pour l'instant déverrouiller. Donc ça, ça me fait très penser à Ghost Recon. Pas Ghost Recon, mais Call of Duty. Voilà mon préféré, le Cerbo. Ensuite, on a toute la partie visage qu'on peut customiser avec les différents accessoires. Donc il y en a 15 à trouver dans le jeu. Ça va du masque à tuba au masque SM. Là, je pense qu'on a la classe totale. Pareil, customisation de ce qu'on porte aux pieds. Ensuite, tout ce qui est pantalon. Donc là, on a 37 vêtements disponibles dans cette catégorie. Alors, on a un coup dans la penderie. Ensuite, on a tous les suites, la partie haute du corps, en fin de compte, qu'on peut customiser. Donc là, c'est pareil, 42 vêtements disponibles. Donc là, vous aurez largement de quoi faire et largement de quoi trouver votre bonheur pour rendre plus ridicule ou plus fashion. Ça, c'est après, à votre convenance, votre personnage. Moi, j'ai une préférence plus pour le ridicule. Donc, on va essayer de trouver quelque chose qui convient. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le personnage réagit aussi en fonction de ce qu'on met. La partie arme. Donc, divisé en plusieurs catégories. Là, on a la partie des casques. Tout ce qui est divers. Donc, les bancs, les choses comme ça. Toutes les objets mécaniques. Donc, ça va de la petite voiture à la perceuse. Tout ce qui est gadget. Donc, ça va du god à la peluche. Et puis après, on a les catégories combo. Donc, c'est la fusion entre deux types d'objets. Donc, par exemple, le détonateur à distance. Donc, c'est une dynamite avec un portable. L'écraseur, c'est une masse avec une batterie voiture. Voilà. C'est toutes les combinaisons possibles. Il y en a 64 avec ces armes-là. Sachant que vous pouvez utiliser différents objets pour faire une même arme. Et après, il y a les armes super combo. Donc, c'est des armes qui ont une première fabrication combo. Donc, par exemple, un poteau, un réverbère avec une masse, ça va vous faire un super détonateur. Et pour le rendre encore plus destructeur, vous pourrez rajouter un bidon d'essence ce qui fera que vous aurez une partie électrique et une partie flamme de chaque côté de votre pylône. Donc, je vais vous montrer un peu les dégâts qu'on peut faire avec quelques usines des armes. Avant, je vais vous montrer le tableau des survivants. Donc, c'est les missions secondaires. Les personnes que vous aiderez pendant le jeu qui seront stockées après dans ce tableau. et que vous pourrez appeler pour vous aider à écouter une certaine position. Alors là, on va commencer à s'amuser. On va chercher un peu de zombies. Allez, on va aller par ici. Allez, allez. On est un peu plus là-bas. Allez, c'est bon, je suis. Donc là, je commence à avoir 12 combos, là. Donc, je vais appuyer sur deux boutons en même temps pour pouvoir faire une liste d'épicine. Hop, c'est une première fois à l'aise, histoire de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là, les 140 pp, par exemple, que vous voyez afficher, c'est des points qui nous permettraient après de pouvoir débloquer des compétences supplémentaires. Donc, chaque arme, suivant la puissance de l'arme, celle-ci débloque plus ou moins de pp. Bon, le boutique, c'est celle qui en rapporte plus. Alors, celle-ci est assez efficace pendant un peu à l'aise. Et après, un petit drawball. Allez, une petite guerre, un petit kill pour la fin. Donc, voilà. C'était la partie customisation et arme du jeu. J'espère que cette vidéo vous donnera un peu plus de détails. Et moi, je vous dis à très bientôt sur usbosseslife.fr. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501